La famille Biancourt, l'heure est grave ce soir. PNL avait annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils n'avaient pas faire de retour à proprement parler un vrai comeback en soi, mais plutôt qu'ils allaient revenir sur une forme plus humanitaire. Ni plus ni moins, Gaza très bien trouvé, j'en attendais pas plus de leur part que de la simplicité, et Gaza a pris aussi la position des couleurs du studio, donc rouge, blanc et vert. Et ce qui est important aujourd'hui au-delà de la musique, c'est que des artistes de leur envergure, bien que la crime l'ait fait quelques temps, mais de leur envergure, donc bien plus haut que la crime, puisse dire tout haut ce que tout le monde, ce que toute la population, je pense même mondiale, pense. Et je viens d'aller plus loin dans cette intro, je suis très dégoûté, très déçu, que des artistes comme Nino ou même je sais pas moi d'autres comme Jool et compagnie, n'utilisent pas leur réseau et leur popularité pour faire entendre leur voix, à moins que j'espère qu'ils ne supportent pas l'autre camp. Je parle du gouvernement sioniste, pas des Israéliens, c'est deux choses différentes. Je fais un peu attention à ce que je dis parce qu'après sur Instagram, on va m'envoyer des menaces, comme quoi je suis antisémite et compagnie. Après ce grand album qui a été certifié il n'y a pas très longtemps, disque de diamant pour un million de ventes en 3 ans, 4 ans. Et la famille, si vous ne connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas comme d'habitude de vous amener, de mettre à fond des likes, de compte sur vous et d'activer la cloche pour n'en rater aucune future review. Vous pouvez me suivre par ailleurs aussi sur mon Instagram, Marouane Marvin, vous pouvez me taper MXM, vous allez me trouver facilement. Et j'organise dans 15 jours l'une de mes plus grosses vidéos, les MXM Awards. C'est tout simple, c'est une cérémonie en une vidéo. Une cérémonie présentée et animée seulement et uniquement que par moi-même. Et au passage, j'ai besoin de vous. Vous voyez le lien qui s'affiche sur la barre de description, le premier lien. Cliquez dessus et je compte sur vous pour voter, pour vos artistes, pour vos singles, pour vos albums préférés de cette année 2023. Je compte vraiment sur vous pour être aussi nombreux, pour aller voter. Et la famille, si vous êtes sûr pour cette vidéo, c'est maintenant. Et la famille, au passage, vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo, un lien direct pour envoyer vos dons, pour participer donc avec le groupe PNL à envoyer des dons à but associatif. J'espère, j'espère que la paix arrivera à Gaza. Et j'ai bien le fait que le message ouvert qu'ils ont mis sur Instagram commence par salut, salam et shalom. Parce qu'après, on sait très bien que les médias vont tomber facilement sur eux. J'peux pousser l'armé l'eau, j'peux le faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme baba. T'as vu un coin de paix ? Où à Gaza ? T'as, j'ai la chair de poule, sa mère. Parce qu'en fait, quand on regarde dans la télé, on sait que c'est loin de nous. Mais si nous, on serait là-bas, qu'est-ce qu'on en penserait directement ? Sinon, on voit ces faits-là. Putain, j'ai l'armouge de sa mère. J'ai grave l'âne, ça fait depuis 72 ans qu'ils vivent la merde. Ils vivent une guerre coloniale. Et les médias, ce qui me foulaient, les médias français, montrent ça comme si c'était une guerre de religion. Ça me fout vraiment la haine. Futur est cramé. Oh mon Dieu, les mots sont tellement forts. Ça résonne tellement. Ça résonne tellement le cœur de ces gouvernements corrompus. J'en ai vraiment mal au cœur, au corps et à l'homme. Mon Dieu, pardonne-nous et protège ces gosses. Moi, je suis loin. J'ai le cœur qui s'enflamme. Incroyable. Incroyable. Après, juste au niveau de l'interprétation, je trouve que c'est sursaturé. C'est un peu dommage. Je l'attendais vraiment sur une pause un peu plus brute, à l'image de la sincérité qui transpire de leur message. Mais on va retenir ici que le message. Le message de paix. De fou malade. Parfois, on oublie qu'on est fait de la même chair. La famille, on est peut-être différent de couleur, de religion, de naissance et tout. Mais les êtres humains, on est fait de la même manière. La vie n'a pas de prix, mais la moelle t'écoute chère, mais la mort coûte chère, mais... Waouh ! Belle métaphore et belle analogie sur la vie. Je l'ai même pas. Bon, le son est fini. Je vois qu'un jour de paix, il était dessus. Je ne sais pas si c'est le nom de l'association. Je ne sais pas, j'ai pas envie de m'avancer trop dessus. Mais le message est simple, brut et efficace à la fois. J'aime beaucoup. Après, juste l'interprétation, c'est du PNL. Mais je m'attendais à ce que ça s'entende un peu moins. Ça fait plaisir de les réentendre. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et il faut savoir que ce message-là n'est pas du tout hypocrite. On a vu Ademo, et je ne sais plus qui sont frères. En tout cas, on a plus vu Ademo manifester. Et ça fait plaisir qu'il utilise sa popularité pour récolter des fonds et les envoyer directement à Gaza. On est tous différents. Ne haïssez jamais quelqu'un parce qu'il est différent de vous d'origine, de couleur. La différence est une bêtise. On est tous fait de la même manière. Aimez votre prochain et soyez bienveillants. En tout cas, c'est ça le message que je retiens de ce son-là. Et j'espère un retour au plus vite de PNL. Et vous savez quoi ? Ça m'a redonné envie de faire la revue de leur premier album. Ça arrivera au plus vite. N'oublions pas tous les opprimés du monde entier, que ce soit Gaza, Congo, autre part, sur cette terre. Bref, amis, voilà, en tout cas, ma revue est finie. De matin, vos avis sur ce son-là, et sur... Pas dire sur Gaza, parce que, bon... Bref, j'ai même perdu mes mots. De matin, vos avis argumentés d'avoir des commentaires sous-en-bas, n'oubliez pas de vous abonner à fond d'action sur vous et d'activer la cloche pour ne rater aucune future review. La famille, on se retrouve sur d'autres vidéos. Ouais, j'ai rien de plus à parler. Bref. Allez, salam. Sous-titrage ST' 501